La méditation de ce 14 juillet est intitulée Le mariage, une institution sacrée Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur C'est une faveur qu'elle a obtenue de l'éternel Psaume 18, 22 Le mariage a reçu l'approbation et la bénédiction du Christ et doit être considéré comme une institution sacrée La véritable piété ne s'oppose pas au plan du Seigneur Dieu a ordonné que l'homme et la femme soient unis par les liens sacrés du mariage afin de construire une famille honorable qui représente la famille céleste Jésus établit ainsi l'institution du mariage qu'il avait lui-même fondée Son dessein était comme des femmes s'unissent par ces liens sacrés pour former des familles dont les membres couronnés d'honneur fussent reconnus comme appartenant à la famille céleste Le mariage, lorsqu'il se caractérise par la pureté, la sainteté, la vérité et la justice est l'une des plus grandes bénédictions données à la famille humaine L'amour divin émanant du Christ ne détruit jamais l'amour humain Il l'implique En lui, l'amour humain s'affine, se purifie, s'élève et s'énoublie Il ne peut porter de précieux fruits que s'il s'unit à la nature divine et se développe en étant dirigé vers le ciel Jésus souhaite voir des mariages et des foyers heureux La chaleur de l'amitié véritable L'amour qui unit deux cœurs est un avant-goût des joies du ciel Dieu désire ardemment qu'il y ait amour parfait et harmonie totale entre ceux qui contractent mariage Face à l'univers céleste, que l'homme et la femme s'engagent à s'aimer l'un à l'autre comme Dieu le leur a ordonné Dieu a créé la femme qu'il tira de l'homme afin qu'elle soit une compagne et une épouse unies à lui pour qu'elle l'encourage, le réconforte et soit pour lui une source de bénédiction A son tour, il devait être pour elle un compagnon lui apportant une aide inestimable Tous ceux qui entrent dans la vie conjugale avec un but élevé et saint Le mari cherchant à gagner les affections du cœur de sa femme La femme cherchant à adoucir et affiner le caractère de son mari et à lui apporter un complément réalisent le dessein de Dieu à leur égard Le Christ n'est pas venu pour mettre fin à cette institution mais pour la rétablir dans sa sainteté et sa noblesse originelle Il est venu pour restaurer l'image morale de Dieu en l'homme et il commença son œuvre ici-bas en sanctionnant l'institution du mariage Celui qui a institué le premier couple et créé pour lui un paradis a mis son saut sur l'institution du mariage célébré pour la première fois en Éden Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !